Traditionnellement, les chemins de croix comptent 14 stations, mais on ajoute parfois une quinzième station, celle du tombeau vide, qui relie ainsi toutes les stations à la résurrection. C'est le cas de celui de Steele. Alors que la révolution en était ses débuts, les habitants de Steele érigèrent en 1789, sous l'impulsion de leur curé Jean-Étienne Straubart, un magnifique chemin de croix en gris sculpté. Il est constitué de 15 stations, grands bas, relief polychrome.